Chaque année, des millions de personnes sont contraintes de fuir leur lieu de vie en raison de la guerre ou de toute autre forme de violence. Ces personnes vont principalement se réfugier au sein de leur propre pays ou dans un pays voisin. Mais certaines vont poursuivre leur route, souvent péril de leur vie, jusqu'en Europe, où elles vont demander l'asile. Ce sont ces personnes que le sage informe, conseille et défend. Ce fut notamment le cas de la famille Tarakel, qui est originaire d'Afghanistan. Cette famille, composée des parents et de leurs six enfants, a voyagé jusqu'en Italie dans des conditions dramatiques. Là-bas, en raison de l'insécurité, en raison des conditions de vie trop précaires et de la peur que les plus jeunes enfants soient placés, elle a décidé de poursuivre son exil jusqu'en Suisse, où elle a déposé l'asile. Le secrétariat d'État aux migrations a analysé très sommairement leurs demandes et a décidé de les renvoyer en Italie. Pourtant, l'Italie fait face à un nombre de migrants très élevé et à une crise économique importante. Dans ces circonstances, elle n'est pas en mesure d'accueillir la majorité des requérants d'asile et des réfugiés. De nombreuses personnes et de nombreuses familles se retrouvent ainsi à la rue, sont exposées à la violence, sont exposées à la misère. Pourtant, le tribunal administratif fédéral et le secrétariat d'État aux migrations n'ont pas tenu compte de ces circonstances. Le sage a donc décidé d'ouvrir action devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette cour a rendu un arrêt le 4 novembre 2014, par lequel elle reconnaît les graves défaillances du système d'accueil italien, et elle a jugé qu'il n'était pas possible de renvoyer cette famille en Italie, que cela constituerait une violation des droits de l'homme. Grâce à cet arrêt, il n'est donc plus possible pour la Suisse de renvoyer de manière automatique les familles en Italie, mais il faut d'abord s'assurer qu'elles bénéficieront d'un logement adéquat et de conditions de vie déniées. En 2014, le sage a donné environ 2600 consultations, il a pris 350 nouveaux mandats et il a gagné le 41% des procédures qu'il a engagées. En 2015, le sage poursuit ses activités avec autant d'engagement. Mon nom est Cloui-Brenière-Ecoffet, je suis responsable du projet sage et ceci est mon rapport annuel.